Et juste avant ce 12h30, vous avez peut-être regardé le tout dernier épisode de la série Koum Koum Bagia. Après cinq saisons qui ont passionné des dizaines de milliers d'entre vous, ça y est, l'épisode final a été diffusé. Le destin de Abhi, Pragia, Prachi ou encore Hanbir scellé dans ce dernier épisode de la série Bollywood. En direct avec des fans, nous rejoignons Lauriane Saint-Louis dans une famille de la rivière des Galets. Bonjour Lauriane, ça y est, Koum Koum Bagia, c'est terminé. Quelle est l'ambiance là où vous vous trouvez ? Ici, je suis avec la famille Mounia et elle est choquée. Je suis avec Josie et sa fille Julie. Elles n'ont raté aucun épisode depuis le début de la série et aujourd'hui, Hanbir vient de perdre la vie. Prachi se retrouve donc veuve alors qu'elle est enceinte. Une fin pleine de péripéties, propre aux télé-novelas bollywoodiennes. Comment réagissez-vous face à cette fin dramatique ? Ben là, elle est choquée d'après ce qu'elle est arrivée ou quoi. De voir Hanbir mourir. Le tout qui s'est descendu dans une ravine ou quoi. Mais vraiment choquée à ça. Elle retrouve d'être mort comme là pendant qu'elle pratique et déjà y attend un deuxième bébé, on va dire ça comme ça. Ben c'est très très difficile d'être seule et élevée. Oui, c'est une fin mouvementée après de nombreux épisodes et de nombreuses saisons mais qui annonce aussi le début de quelque chose de nouveau. Oui, là, la série elle vient enfin de se terminer. Et sur cette fin, je suis triste et en même temps contente parce que toujours c'était le même scénario dans Koum Koum Bagha. Demain, il y a une nouvelle série qui va commencer et j'ai très hâte de voir un nouveau scénario et qui va nous changer les idées par rapport à Koum Koum Bagha. Et ça sera une grande différence. La série Un amour interdit qui commence demain peut déjà d'ores et déjà compter de téléspectatrices. Merci beaucoup Lauriane Saint-Louis de nous avoir fait vivre cette émotion des passionnés de Koum Koum Bagha. Et merci à Thierry Sueur qui vous accompagne. Merci à Thierry Sueur.